Ok frérot, donc pour cette pasta à la carbonara, on a pris 300 g de farine, on a pris 3 oeufs, on a pris 5 g de sel, on a quasiment tout mélangé avec une grosse spatule en bois dans un récipient. De ci de là, ça a formé une espèce de mini pasta, pas vraiment complète, qu'on est venu remalaxer avec une maryse blanche, histoire de vraiment agglomérer toute la farine et tous les oeufs en même temps. Une fois que ça a commencé à s'agglomérer, on l'a débarrassé sur le plan de travail, on est venu gentiment le malaxer à l'aide des deux mains que Jésus t'a gentiment offert lors de ta naissance. Il faut vraiment avoir plein d'énergie pour faire la pâte à pâte, c'est super important ce que ça fatigue. On l'a laissé reposer, 3 quarts d'heure au frigo, 3 quarts d'heure, 1 heure, le temps de faire une petite sieste. 460 meuches de fresh pasta, ma prates. Une fois que la pâte était bien reposée, on a découpé quelques tranches de lardon, pas beaucoup, même pas 80 g, qu'on est venu faire revenir gentiment dans une grande poêle téfale avec un peu d'huile d'olive. Et on a laissé caraméliser très doucement le petit bacon, une petite poêle, ma même. Paper, drinking the oil. Bang, 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 bang. T'imagines, il tâle frérot, une tonne de pâtes. On a étalé ça au moins 20 fois sa taille initiale, un truc assez fin, pas trop fin non plus. On aime bien les choses un peu épaisses, tu vois ce que je veux dire ? De là, on a fait bouillir une grande casserole d'eau avec pas mal d'eau, tout simplement, histoire que les pâtes se sentent à l'aise. Et on est venu mettre un petit peu de crème liquide dans la poêle. Tout ça, ça s'est fait en bang, bang, en instantané, en live and direct, mon tonton. Je pense que je vais t'expliquer pas. Une fois que les pâtes ont été écuites, on les a égouttées. Entre parallèles, on a fait un petit peu de persil haché, un persil frisé. Il a plus de texture et plus de patate que le persil plat. Une fois que les pâtes sont égouttées, on a remis la poêle avec les lardons et la crème en ébullition. Et on est venu jeter les pâtes dedans, on a mis un peu de sel, un peu de poivre, on a mis sur le doigt et on est venu balancer le persil haché, frérot. On a mélangé gentiment, relaxement, distinctement. Et on est venu dresser dans une superbe assiette cette pâte à la carbonara. Je m'en fous pas à la gueule. Pendant que tu manges tes pastas box, les bolognaises bolos, les bolobos, je sais pas quoi. Je me sers une petite mentaleau pour accompagner cette pâte à la carbonara. Il n'y a rien de plus distingué que ça. Ah ouais. Il y a une bonne mâche, c'est important. Et si tu veux te mettre bien, tu vas sur Cooking with Scotch. Ça te prend 20 minutes à faire ça.